J'ai commencé les cours à l'école hôpital parce que j'avais besoin d'être suivie par un prof qui pouvait me comprendre. Les profs sont plutôt sympas et s'adaptent à nous et du coup moi ça m'aide beaucoup. Toutes les semaines je rencontre un ou une professeure. Tous les matins elle a son petit cahier et elle a noté les points qu'elle aimerait bien revoir avec moi ou qu'elle aimerait retravailler. Je trouve qu'elle est très investie, très professionnelle aussi et là je reprends vraiment confiance parce que je me sens aidée. Elle me portait vers le haut et elle m'aidait à m'améliorer et à grandir quelque part donc du coup ça m'a beaucoup apporté sur un plan personnel, professionnel. On se sent très en confiance avec eux et je pense que c'est important d'avoir cette part de bienveillance. Là les profs ils sont là que pour toi donc quand tu as des questions tu as plus de facilité à les poser. Elle est vraiment là pour m'accompagner à mon rythme, au rythme de mon hospitalisation donc ça c'est vraiment chouette. Voir les jeunes investir l'école à l'hôpital je trouve que c'est très bénéfique au niveau des soins. Les patients ne tournent pas mentalement qu'autour de leur pathologie et de la difficulté du moment. On le constate parce que les jeunes reprennent confiance en eux, ils reprennent plaisir à faire des choses. Parce que c'est une aventure humaine en premier lieu et c'est vrai que quand on voit les résultats positifs que ça peut engendrer. Je me dis que ça va être du temps utile mais vraiment parce que je vais pouvoir apprendre des nouvelles choses ou même retravailler certains points auxquels je n'y arrivais plus du tout et je me sens nourrie intellectuellement. On le sent parce que les professeurs sont très disponibles à l'écoute des jeunes tout en étant à bonne distance en gardant un rôle de professeur. C'est aussi les enseignants qui se déplacent à l'hôpital et qui parfois ont fait du transport et on leur dit aujourd'hui le patient il n'est pas en capacité de faire le cours. La bienveillance c'est d'être en capacité de se dire je suis là pour leur apporter un enseignement de qualité mais aujourd'hui je vais faire marche arrière et on va laisser se reposer. Je remercie beaucoup l'école à l'hôpital pour son investissement. Merci beaucoup pour tous ces petits moments de plaisir à apprendre plein de bonnes choses. Surtout d'avoir trouvé Madame Français qui est la meilleure. Surtout d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup !